Elles ont marqué l'année pour leur innovation, leur engagement, leur créativité. Elles, ce sont ces femmes qui viennent de recevoir le prix Monte Carlo Femmes de l'année. Pour cette cinquième édition, les organisateurs avaient décidé de mettre à l'honneur les femmes et la technologie. Trois prix spéciaux ont tout d'abord été remis. La première à être distinguée s'appelle Imen Sherif. Depuis plusieurs années, elle travaille sur l'élaboration d'une bague-alarme, un anneau destiné aux commerçants et qui leur permettrait d'alerter la police en cas de braquage. L'idée, je l'ai eue à l'âge de 19 ans et j'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu cette envie de m'engager dans un domaine. Et c'est dans l'innovation technologique que j'ai trouvé ma voie. Et aussi, je voulais m'engager, entreprendre dans un domaine qui puisse servir, qui puisse être utile à la société. Et dans le domaine de la sécurité, je savais que je pouvais vraiment laisser un chemin et apporter quelque chose qui soit innovant et utile. L'Anglaise Lisa Harrington a elle reçu un prix spécial pour sa carrière. Elle est actuellement chef de clientèle chez British Telecom. Le troisième prix spécial, celui pour l'innovation et l'environnement social, a été attribué à Adriana Santanocito pour cette idée de recyclage des agrumes face à un problème récurrent en Sicile. 700 000 tonnes de sous-produits sont générées par l'industrie des agrumes et doivent être éliminées chaque année. Ceci représente un grave problème pour les entreprises. De là, j'ai eu l'idée de récupérer ces sous-produits que l'on ne peut pas vendre pour les transformer en tissus durables qui se rapprochent de la soie et qui est fabriqués en Italie. Et la femme de l'année 2016 s'appelle Juliana Rotich. Elle a fondé Oushaidi, le premier logiciel Made in Africa, un réseau permettant de cartographier les dégâts et les témoignages dans les situations de crise. Je me sens privilégiée et honorée. Ce prix m'encourage et m'inspire à continuer dans cette voie. Cela conforte mon idée que travailler avec les nouvelles technologies a un impact positif sur la société et particulièrement quand on peut étendre l'accès à l'information à des zones marginales. Donc c'est réellement un honneur pour moi et je suis très contente de recevoir ce prix. Quatre femmes heureuses, ravies que leur création, leur carrière, leur engagement soient salués ici même en principauté. Et les organisateurs ont déjà annoncé le thème du prix de l'an prochain. Il s'agira de la femme pour les femmes. Merci. Merci.